Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Solidarité Santé Le Mag. Spécial car en cette période de fin d'année, nous avons tenu à vous faire revivre des témoignages qui nous ont été livrés. Rappelez-vous, nous étions partis à la rencontre de Jocelyne, Denise, Gisèle ou encore de Chantal, des personnes différentes avec des parcours de vie uniques. Elles s'étaient confiées à nos caméras en toute confiance. Alors pour commencer, je vous invite à retrouver Jocelyne, ancienne alcoolique. C'est avec beaucoup de courage et d'optimisme qu'elle nous parle de son histoire, qu'elle nous parle de la spirale infernale dans laquelle elle était tombée. Je vous propose maintenant de retrouver le témoignage de Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire, nous dire comment cela a commencé, comment vous êtes tombée dans l'alcool en fait ? Ça commence toujours par la festivité, j'étais heureuse, je suis venue en Guadeloupe ici pour me marier. Et l'alcool était là, un peu comme tout le monde, la fête et tout ça. Le problème c'est que l'alcool est devenu le pilier d'un autre couple. Quand on pense à l'alcool, on pense aux hommes et les femmes aussi boivent de plus en plus. Alors c'est d'autres alcools, ce n'est pas forcément du rhum. Ah non, mais c'est aussi le champagne. Mais l'alcool chez la femme, c'est tabou parce que quand on voit quelqu'un qui est alcoolique, alcoolique c'est déjà un mot qui est très dur. Et alcoolique, une femme qui est alcoolique, ça veut dire qu'elle se comporte mal. Et donc l'alcool au féminin se boit plutôt caché, à la maison, caché et tout ça. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que suite à ce mariage bancal, mais vraiment très bancal, où j'ai beaucoup souffert, j'ai pu partir du domicile conjugal, parce que je ne pouvais pas tenir par rapport à toutes les violences que je subissais. Bien sûr. Et je me suis retrouvée dans un foyer d'hébergement pour femmes battues. Et l'alcool faisait partie encore à ce moment-là. Mais bien sûr, parce que c'est une addiction, donc vous étiez habituée. J'étais habituée, mais c'est surtout que quand on est tellement mal, on a mal à mes os parce que j'ai eu des fractures au niveau du dos, de l'épaule et tout. J'avais tellement mal, j'étais tellement triste que j'étais venue en Guadeloupe pour avoir le bonheur. Et puis voilà, donc l'alcool était mon partenaire en fait. Vous en êtes où aujourd'hui ? Et quel conseil vous donneriez aux personnes qui sont en difficulté avec l'alcool et qui jouent un petit peu avec le feu à bas régulièrement ? Alors il faut comprendre que l'alcool, en fait, quand on est vraiment addict à l'alcool, on est vraiment drogué, c'est une drogue, une drogue dure. On ne peut pas s'en passer toute seule, parce que le corps en demande. Il y a l'addiction où on a envie de prendre le verre, on a envie de s'adoucir et de penser à d'autres choses. Donc on prend le verre pour pouvoir adoucir tout ça. Le moment où on tombe très bas, parce que moi j'ai continué à boire de l'alcool toute seule chez moi, parce que je n'avais plus rien, j'avais mis mes enfants qui étaient restés en Suisse, j'avais mon mari qui n'était plus là, donc j'avais tout raté. J'avais l'impression d'être nulle par rapport à tout ce que j'avais vécu. Donc l'alcool, c'était un suicide lent quelque part. Donc à un moment donné, quand j'ai vraiment touché le fond, mais le fond, le fond, un retrait de permis, des absences, des comas étudiques et tout ça, je me suis levée un jour et j'ai dit, il me faut de l'aide. C'est vrai que quand on est dans l'alcool, on ne peut pas s'en sortir seule. Merci beaucoup Jocelyne Nixaffa de nous avoir fait partager ce morceau de votre vie, car ce n'est qu'un morceau, le plus beau reste à venir. Oui. Merci beaucoup. De rien. Place maintenant à la joie et à la bonne humeur. Souvenez-vous, nous avions parlé des services d'aide à la personne, largement répandus dans nos départements depuis quelques années, en raison du vieillissement de la population. A cette occasion, nous avions fait la connaissance de Denise, sacré personnage. Sous-titrage ST' 501 « Merci! » La micelle naturele La micelle naturelle La micelle naturelle « Merci! » Le monsieur est très gentil, très fidèle à le repas. Et le repas est très bon. Aïen a dit qu'il a fait le service très bien. Oui, c'est deux mois depuis qu'on a commencé à porter le repas d'Elise. Mais c'est bien servi le repas. Aïen a dit que le monsieur est bien créé, qu'il a rentré, qu'il a frappé. Il a dit « rentrez petit ta maman, rentrez dans sa maman ». C'est l'assistance sociale à l'hôpital qui fait moins avoir. Alors j'étais très fatiguée pour faire repas diabétiques. Alors là, il y a une fille à moi qui connaît lui, alors il vient ici d'un palais pour moi. Et c'est pour ça qu'il fait qu'on prend le service là pour faire repas là. Alors on était très fatiguée, manger à diabétiques. Il faut avoir une courale pour faire manger à diabétiques. Lundi, il revient, mardi, j'ai question là, le mardi et le repas. Lundi, mardi, moi je suis en frère. Le repas qui a bien servi, il y en a dit. Depuis, moi j'ai fait mon dialyse et bien accueilli. On le sait, dans la vie, rien n'est immuable. Il suffit d'un rien et tout peut basculer. Un événement tragique tel qu'un accident de voiture. Et là, c'est son avenir entièrement que l'on doit repenser, projeter différemment. C'est ce qui est arrivé à Chantal et elle nous en parle en toute simplicité. En 91, pour mon premier emploi en Guadeloupe, je reviens d'un séjour à Saint Martin. Pour moi, je reviens d'un séjour à Saint Martin qu'on a passé avec les collègues du travail. Je suis officinée en cuisine. Et ne voilà-t-il pas que je me réveille à l'hôpital. Personne ne m'a rien dit. À part ma mère qui m'a dit, tu as eu un accident. Est-ce que tu te souviens de comment tu t'appelles ? J'ai dû chercher, chercher pendant une semaine et c'est au bout d'une semaine que j'ai réalisé que j'avais une fille. Effectivement, à l'époque, ma fille avait trois ans. Selon les dires aussi des gendarmes, ce serait une voiture qui aurait brûlé un stop au mangle Petit Canal. Et moi, j'ai évité la voiture et les gendarmes m'ont dit qu'il y avait 50 mètres de traces de freinage. Mais mon véhicule a été stoppé par la Petite Vierge. Il y a une petite chapelle dans le coin du 4 chemins. Je sais simplement que j'ai fait trois semaines de coma, enfin bref, j'ai dû rester plus d'une année à l'hôpital en passant par pigeon parce que j'avais demandé à être rééduquée. Bon, les séquelles, moi je ne les vois pas, les séquelles je les sens. Je sais simplement que je n'ai pas la mémoire instantanée. C'est-à-dire que je dépose quelque chose sur une table, je vais le chercher partout et oublier que c'est sur cette table que je l'ai déposée. Par exemple, dans la voiture, pas de radio parce que si j'ai la radio, ça va me perturber et je vais oublier que je conduis, je serai dans une autre position. Ça m'arrive aussi, ça. J'ai les stigmates de quelqu'un qui n'est pas normal. Quand on me voit, en général, quand on me voit, il est là, il y a un genre... Les stigmates. Moi, les regards, ça me... Je ne m'en soucie pas, des regards, parce que mieux vaut qu'on regarde, au moins, ça veut dire qu'on n'est pas aveugle. 20 ans après, tout ce que j'avais, tout maniaque, tous mes sens que j'avais perdu à cause du traumatisme crânien. Vous savez, le traumatisme crânien, ça vous bouscule la tête. Et là, regardez, on ne peut pas être filard, on est déstabilisés. Tout est revenu, ne vous inquiétez pas. Tout est revenu, tout est là. Seulement, c'est amoindri. Et il faut surtout se reposer énormément. Solidarité Santé Le Mag, c'est également de surprenantes et formidables rencontres. Rappelez-vous, nous avions conversé avec Gisèle Pinault. Et derrière la femme publique, se cache une professionnelle de santé entièrement dévouée à son métier d'infirmière psychiatrique qu'elle exerce depuis de nombreuses années, parallèlement à sa carrière d'écrivain. Elle nous disait à quel point elle a besoin de cette activité pour garder le contact avec la réalité. Chose promise, chose due, je suis en compagnie de Gisèle Pinault, que tout le monde connaît bien sûr. Bonjour Gisèle. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Donc, vous êtes un écrivain à succès, vous avez une longue bibliographie à votre actif, vous avez reçu de nombreux prix littéraires et bientôt, vous allez recevoir le 11e prix Carbet des lycéens. Et pourtant, vous avez une face cachée puisque vous êtes également infirmière depuis 33 ans, c'est cela ? Tout à fait. J'ai exercé cette profession parallèlement à mon métier d'écrivain. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne pensais pas être infirmière. Je suis infirmière en psychiatrie. Et c'est à l'âge de 21 ans que je suis entrée pour la première fois dans un hôpital psychiatrique en suivant un ami qui allait lui-même passer le concours. Et je venais de l'université. J'avais suivi pendant deux ans des études de lettres puisque je me destinais au professorat. Et puis finalement, j'ai laissé tomber parce que je n'aimais ni le latin, ni la linguistique, ni l'ambiance universitaire. Et puis, je suis arrivée dans cet hôpital psychiatrique à Villejuif et je suis restée là parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de vous. Qui avaient besoin de moi. Je ne sais pas. En tout cas, ils m'ont beaucoup apporté pendant toutes ces années, pendant ces 33 années. Mais j'ai rencontré là une humanité en souffrance. Je me suis sentie utile. Et c'est un métier qui apporte beaucoup. On donne beaucoup de sa personne quand on est infirmière en psychiatrie. Et la plupart des gens que je rencontre d'ailleurs et qui ne connaissent pas l'univers de l'hôpital psychiatrique me disent « C'est dur. Comment tu fais pour vivre dans ce milieu au contact de personnes qui sont dérangées ? » Parce que c'est bien là aussi ce qu'on rencontre dans les hôpitaux psychiatriques. On rencontre des gens qui entendent des voix, qui ont toutes sortes d'hallucinations. On rencontre des gens qui sont dans des délires terribles. On rencontre des gens qui sont très très agressifs. On rencontre beaucoup de détresse, beaucoup d'ésolation. Et puis, il faut accompagner jour après jour ces personnes. Parce que pour moi, je n'oublie jamais que ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des numéros, ce ne sont pas des laissés pour compte. Non, ce sont vraiment des êtres humains. Donc en fait, on comprend bien pourquoi vous avez décidé de conserver ce métier d'infirmière alors que vous avez parallèlement une carrière d'écrivain. Vous auriez pu tout à fait être écrivain simplement ? Peut-être pas, c'est facile à dire. Vous savez, pour vivre de sa plume, je pense qu'il y a très peu d'écrivains qui vivent de leur plume. Mais en tout cas, c'est un métier qui équilibre ma vie. Je suis à l'hôpital dans le réel, dans le concret. Je suis au contact de l'humain. Et j'ai les pieds sur terre quand je suis à l'hôpital psychiatrique. Et juste, je voulais dire que dans l'écriture, je suis avec des personnages d'encre et de papier. Je suis dans le virtuel, je suis dans le rêve, je suis dans l'imaginaire et je suis dans mon propre délire. Tandis qu'avec l'hôpital, je suis un pied dans la réalité, puis un pied dans mon petit nuage, dans mon rêve. Merci Gisèle, nous avons été honorés de votre présence sur le plateau. Et j'espère que ce court instant aura permis aux téléspectateurs de mieux vous connaître, puisque vous avez parlé de votre métier avec énormément de passion. Merci. Voilà, c'était le dernier numéro de l'année. J'espère que vous avez apprécié de revoir ces tranches de vie. Merci de votre fidélité. Et je me joins aux enfants pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année. Bonne année à tous ! Bonne année ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada